Musique Dans le cadre de nos interventions à travers le pays, il nous a été donné de constater que les besoins humanitaires continuent d'augmenter considérablement. Le nombre de personnes déplacées internes s'élève à plus de 3 114. Plus de 5.5 millions de personnes vivent dans un certain dénuement et sont privées d'installations sanitaires, d'eau potable, de nourriture et ne peuvent pas respecter les mesures d'hygiène de base. Plus de 4700 personnes sont mortes des suites d'actes de violence à travers le pays en 2023, tandis que des femmes et des enfants sont victimes d'abus divers. Sous le volet de l'autosuffisance alimentaire, des milliers d'agriculteurs rencontrent des problèmes récurrents qui les empêchent de tirer tout le potentiel de leur terre afin de fournir aux marchés et consommateurs haïtiens des produits locaux. Différents secteurs des ONG, des agences des Nations Unies, ont au cours de plusieurs années lancé des appels afin qu'une aide substantielle soit accordée aux bénéfices des populations vulnérables et pauvres d'Haïti. Toutefois, si on se réfère au financement prévu dans le plan de réponse humanitaire pour 2023, il est à noter que seulement 35% du montant fixé a été effectivement engagé. Le Clio avait beaucoup apprécié la venue du groupe des directeurs d'urgence EDG l'année dernière et s'attend à bien échanger avec ce groupe en mars de cette année, donc le mois prochain. Malgré d'autres efforts, le constat est que les ressources financières sont insuffisantes afin de répondre aux attentes d'une grande partie des populations vivant dans la précarité. Plusieurs questions se posent. Quels sont les pronostics pour cette année ? Que faudrait-il faire de différent pour attirer plus de ressources afin de répondre à cette crise multidimensionnelle qui affecte des millions de personnes ? Dans un premier temps, il faudrait penser à une vraie campagne des formations dont la coordination reviendrait aux différents acteurs humanitaires dans les différents réseaux d'influence internationaux, tout en se focalisant sur la manière de mieux gérer l'aide sur le terrain. Cette campagne des formations est nécessaire et j'en appelle à tous les acteurs présents aujourd'hui de créer une singulière synergie en joignant les forces afin de porter les besoins des populations les plus vulnérables en mettant en exergue ceux des femmes et des enfants. Le CLIO se porte volontaire pour jouer un rôle dans cette initiative tant en Haïti qu'à l'étranger, notamment en coordination avec les Nations Unies. Cette campagne est urgente et primordiale pour porter une solution aux péripéties des victimes de cette crise délétère qui ne dit pas son nom. Elle peut aider à obtenir une plus grande mobilisation des ressources pour des actions humanitaires, mais aussi pour des actions de développement dont le corollaire sera la facilitation de la construction de la paix dans les communautés, dans les zones de nos interventions. Dans un second temps, il est à se demander tout de même s'il existe déjà des mécanismes qui permettraient de faciliter cette campagne au niveau de la coordination humanitaire. Y a-t-il des moyens de renforcer les capacités des organisations locales et internationales présentes dans le pays et de créer l'espace nécessaire pour ce faire ? Le plan de réponse humanitaire est un document d'une bonne facture, préparé avec la participation de différents acteurs de la société civile haïtienne. Au niveau du CLIO, nous aimerions avoir plus d'implication des acteurs locaux, des organisations de base, voire quelques communautés également, de la conception, mais aussi et surtout de la mise en œuvre. Mettre en œuvre, pas seulement comme des contractants, mais comme partenaires privilégiés dans l'implémentation directe des actions à entreprendre. Ainsi, nous n'aurons pas à seulement parler de localisation de l'aide, mais la rendre effective dans nos actions dans cette nouvelle année et les années à venir. La localisation de l'aide est un processus collectif impliquant différentes parties prenantes qui visent à ramener les acteurs locaux, qu'ils soient des organisations de la société civile ou des institutions publiques, locales, au centre du système humanitaire, avec un rôle plus important dans la réponse humanitaire. Il s'agit de placer les communautés affectées au centre des interventions humanitaires, en permettant, entre autres, de canaliser au moins 25% du financement directement aux acteurs locaux. Un égagement pris lors du sommet mondial humanitaire, de renforcer les systèmes nationaux, les capacités locales, de promouvoir la reddition de comptes et l'inclusion communautaire, incluant la participation des femmes et des jeunes et leurs organisations, les permettant de devenir des agents de transformation. Certaines organisations membres du CLIO ont pu avoir des partenaires locaux et canaliser plus de 50% des fonds à travers ces structures locales. Dans ce nouveau plan, quelle est la part qui sera retenue pour des actions effectives ? Quelle est la part qui sera utilisée par les acteurs locaux directement et ou indirectement ? Si en Haïti, la localisation de l'aide connaît un grand déficit d'information dans la pratique, des progrès sont constatés. Cependant, il reste des défis majeurs à relever. Dans une étude sur la localisation de l'aide en Haïti, rendue publique par le cadre de liaison interorganisation, le CLIO, en 2021, on a fait état des défis énormes à adresser à ceux et à tous les niveaux, au niveau du partenariat, du financement, de la coordination, l'inclusion et la participation et la reddition de comptes pour une meilleure intégration des acteurs locaux, de la gestion et la réponse de l'aide humanitaire. Les défis se lisent comme suit. Les acteurs nationaux ne sont pas sensibilisés autour de la localisation de l'aide. Les organisations locales manquent de structure et ne parviennent pas à valoriser leurs actions. Les acteurs locaux ne sont pas inclus suffisamment dans les espaces de concertation et la coordination de l'aide. Pour ne citer que cela. En fait, le rapport de l'étude a aussi démontré que des bailleurs de fonds sont plus enclins à financer directement les organisations locales et ont développé des mécanismes de financement un peu plus flexibles et que les ONG internationales ont amélioré de leur côté la qualité de leurs relations avec les partenaires locaux. Nous encourageons ces avancées. À l'occasion du lancement du plan de réponse humanitaire 2024, le CLIO invite donc tous les acteurs, incluant ses organisations membres nationales et internationales, les bailleurs de fonds, les acteurs étatiques, à renforcer ces initiatives pour une meilleure coordination et l'amélioration de la qualité de l'aide dans le pays. Le CLIO plaide pour un financement direct plus accru aux organisations locales, incluant les organisations de femmes et le renforcement de leur présence dans les espaces de décision et de coordination de l'aide. Il plaide aussi pour la mise en place d'un fonds commun pouvant aider des organisations de base à avoir accès à des ressources nécessaires pour répondre aux besoins de leurs communautés respectives. Le CLIO fait appel encore à une conscience communautaire collective pour l'acceptation de l'aide, facilitant ainsi l'accès à l'aide par les communautés les plus affectées et aux acteurs humanitaires la possibilité d'apporter et de faire acheminer l'aide en toute sécurité. Pour terminer, je tiens à réitérer le fait que le CLIO compte pleinement sur les engagements des donateurs d'Haïti en vue de mobiliser les fonds, les ressources nécessaires pour fournir une assistance humanitaire adéquate et de qualité à ceux qui sont directement touchés par la situation de crise dans le respect et la dignité.